bonsoir à toutes et à tous merci d'être avec nous pour cette conférence des notaires du grand paris vous avez l'habitude pour certains de m'en suivre et pour d'autres vous découvrez la formule vous allez pouvoir poser vos questions à deux notaires qui répondront en direct et pour cela il suffit justement de vous connecter avec nous et nous sommes ensemble pour une heure donc il est 18 heures et nous rendrons l'antenne si je puis dire à 19 heures pour respecter bien évidemment toutes les consignes que vous connaissez par coeur alors aujourd'hui pour répondre donc à l'ensemble de vos questions de notaire maître julie portevin bonjour julie bonsoir à tous bonjour vous êtes donc notaire à paris et maître bertrand morel bonsoir bertrand bonsoir patrick bonsoir à tous vous êtes notaire à versailles voilà donc les avant de rentrer dans du sujet que toutes les questions qui vont commencer à défiler d'ailleurs il y a des interrogations qui qui sont j'allais dire d'actualité aujourd'hui les premières j'ai envie de vous la poser à vous je dis ça concerne l'immobilier bon on a entendu que l'immobilier finalement se portait plutôt bien mais c'est difficile on peut pas acheter en tout cas on peut pas on peut pas forcément se déranger dans une agence c'est très compliqué ça mais il ya quelque chose de particulier qui fait partie de vos de vos activités à vous les notaires c'est les ventes aux enchères alors aujourd'hui les ventes aux enchères c'est quoi ça fonctionne toujours alors ça fonctionne toujours oui ça refonctionne il ya eu un arrêt brutal lors du confinement jusqu'à fin janvier après et puis grâce au pouvoir public paris notaire service a réorganisé ce type de vente alors de manière un peu différente parce que traditionnellement les ventes aux enchères étaient organisées à la chambre des notaires place d'échappée vous êtes patrick et aujourd'hui nous les avons organisé à l'école du notariat c'est un lieu un peu plus un peu plus propice pour respecter les règles sanitaires il ya des amphithéâtres des candidats acquéreurs sont sont reçus dans les amphithéâtres paris notaires service a réorganisé également les visites parce que vous savez que maintenant les visites sont réautorisées à certaines conditions donc il ya des agendas qui ont été mis en ligne de venir à certaines heures il ya des visites toutes les demi heures avec des intervalles tous les quinze minutes enfin voilà tout ce qui était conditionné pendant le retour des ventes aux enchères et puis et puis et puis les candidats acquéreurs nous les accueillons de manière un peu différente mais ça se passe très très bien on a toujours autant de succès toujours autant de biens à vendre et toujours de candidats acquéreurs enfin de potentiels adjudicataires on a beaucoup de succès traditionnellement c'était c'était prévu que le mardi à la vente à chambre des notaires et maintenant depuis la réorganisation on a des ventes à peu près tous les jours ce sont des ventes qui sont intéressantes du côté vendeur comme du côté acquéreur alors du côté vendeur je sais pas si vous connaissez Patrick le système des ventes aux enchères un petit peu mais je vous en prie vous les connaissez forcément alors c'est très intéressant pour les propriétaires parce que ce sont des ventes qui sont rapides le jour l'adjudication le jour de la vente sur le candidat acquéreur est devenu propriétaire donc ça sort du patrimoine du vendeur il y a une possibilité de recevoir son prix de vente à partir du 11e jour à compter de l'adjudication il n'y a pas de délai de rétractation il n'y a pas de temps suspensif d'emprunt ça va vite c'est rapide et c'est un outil qui est souvent utilisé lors qu'on a des successions vacantes non réclamées ou lorsqu'on a des indivisions un peu difficiles où il faut l'unanimité à défaut d'unanimité on vend aux enchères et pour ce qu'on est d'accord c'est très attractif parce que d'abord sont des ventes qui sont en accueil tout le monde ouvert à tout public ouvert à tout public il y a une mise à prix qui est décotée par rapport à l'estimation qui peut être largement décotée donc c'est les accueurs sont les potentiels éducateurs sont un peu curieux ils se disent je peux peut-être l'avoir et puis et puis ils ont évité d'avoir des biens en exclusivité sans agence et avoir les clés 11 jours après la vente 11 jours après la vente voilà donc et sont déjà surtout des ventes transparentes parce qu'en fait c'est la loi de l'offre et la demande le prix ne peut pas être simplement en cause par l'administration fiscale venez nous voir en effet alors ceux qui pensent que les notaires ne font pas toujours assez vite il ya des mauvaises lames comme ça voilà c'est un démenti flagrant si vous voulez vendre vite et bien les ventes aux enchères c'est une solution merci jolie alors autre question d'actualité aussi elle concerne le climat et vous savez tous ces travaux que l'on est obligé de faire pour dans le cadre des lois climatiques dans le cadre de tout ce qui est des diagnostics etc enfin il y en a alors maintenant on parle de la lutte contre les passoires thermiques au début je sais pas ce que c'était mais bon en regardant le dictionnaire j'ai compris à peu près par rapprochement alors bertrand quelles conséquences a cette cette lutte contre les passoires thermiques je veux dire pour quelqu'un qui achète quelqu'un qui veut louer qu'est ce que retenir et qu'est ce qu'il faut comprendre oui patrick je vais essayer de répondre à cette question c'est un enjeu important qui a été mis en place par la loi climat la passoire thermique c'est là c'est le logement qui consomme trop d'énergie trop d'électricité et qui produit trop de gaz à effet de serre donc il ya le diagnostic de performance énergétique qui existe depuis maintenant plus de dix ans et qui est considérablement modifiée considérablement renforcée pour lutter contre ces passoires thermiques à peu près cinq millions de logements on parle de cinq millions de logements à peu près en france l'objectif de la loi c'est de les baisser de 500 mille 500 mille rénovations par an le diagnostic de performance énergétique qu'on a l'habitude d'appeler dpe devient le bras armé de la loi sur cet objectif presque de santé publique de lutte contre le réchauffement climatique il ya deux axes qui ont été identifiés par le législateur un axe informatif et un acte un acte pardon plus contraignant sur l'information c'est de renforcer ce diagnostic de performance énergétique on avait tendance à dire qu'il était un peu aux doigts mouillés dans les dossiers mais c'était pas toujours très fiable c'est renforcé donc ça sera plus maintenant sur les sur la consommation de l'occupant mais vraiment sur les caractéristiques réelles du bien sur les mêmes isolations sur les différentes différents critères du bien il faudra à partir du 1er janvier 2022 avec ces nouveaux diagnostic de performance énergétique prévenir donc ça concerne les baux et les ventes immobilières location ou vente prévenir le locataire ou l'acquéreur du montant estimé des dépenses pour un usage standard et si ce logement est énergivore c'est à dire si dans les 14 catégories f ou g qui sont les mauvaises catégories de ce diagnostic et bien que ce logement est à consommation excessive donc ça sera clairement dit et la loi aussi informera que si les travaux ne sont pas faits avant le 1er janvier 2028 vous voyez qu'on a encore quelques années devant nous et bien la sanction ça sera l'interdiction de louer le il y aura également dans cette obligation d'information il faudra annexer aux baux ou aux ventes immobilières un audit énergétique qui va préconiser et chiffrerait des travaux pour arriver à l'objectif de lutte et de de lutte contre ces passoires thermiques la deuxième le deuxième volet de mesure ce sont plus les contraintes donc un axe coercitif puisque maintenant le diagnostic de performance énergétique qui est à l'heure actuelle uniquement informatique ça veut dire que le vendeur donne l'information à l'acquéreur et qu'il n'y a pas de recours de l'acquéreur devient à partir du 1er juillet prochain opposable c'est à dire qu'un acquéreur ou un locataire pourra se retourner contre le vendeur ou contre son bailleur si les informations du diagnostic de performance énergétique s'avéraient erronées et puis la grande contrainte je vais déjà évoquer c'est à partir du 1er janvier 2028 il ne sera pas possible de louer un bien en critères f et g donc là c'est une vraie révolution et dès maintenant ça prend effet dès maintenant puisque le 1er janvier 2021 il est déjà impossible d'augmenter son loyer dans les zones tendues quand le dpe est en zone f et g en critères f et g donc voyez que c'est vraiment un enjeu d'actualité qui répond vraiment une préoccupation environnementale de taille pour la france voilà effectivement merci bertrand c'est terriblement important en particulier pour ceux qui envisagent d'acheter qui parfois peuvent être un peu juste et ne pas comprendre qu'il ya des travaux aussi à faire etc donc c'est encore une fois l'occasion préalablement à tout cela de d'en parler à un notaire et de bénéficier de ses conseils d'ailleurs la première question sur enfin c'est pas sur le même sujet mais néanmoins c'est sur le questionnement des notaires elle est de monique alors monique elle voudrait savoir comment trouver un notaire pour des conseils sur les particularités de la succession aux états unis où sa fille est résidente et mariée alors peut-être déjà qu'il n'y a pas de notaire aux états unis enfin c'est à vous de me le dire mais comment 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 j'en ai l'idée a-t-il fait non mais sérieusement comment trouver un notaire qui peut répondre parti fin plus particulièrement à aux droits successeurs à l'américain je ne sais pas bertrand jolie je peux prendre voilà essayer de donner des éléments de réponse sur ce sujet vous avez aux états unis alors le les notaires en sont existent à peu près partout dans dans le monde aux états unis c'est particulier puisque ça dépend un petit peu des états en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il ya des notaires en france particulièrement dans la chambre des notaires de paris qui sont spécialisés dans le domaine qu'on appelle le droit international privé le droit international privé c'est les relations juridiques entre différents ressortissants de pays donc là le meilleur conseil que l'on puisse donner à monique c'est peut-être d'appeler la chambre des notaires de paris qui a un annuel et qui pourra orienter vers des des notaires spécialisés en droit international privé qui pourront qui seront les plus disposés à répondre à ces questions ces notaires pouvant dans certains cas également être assisté par des avocats double barreaux à la fois à paris et puis dans le dans l'état américain en question ils pourront avoir une vision bilatérale on va dire voilà monique donc vous pouvez aussi consulter le site des notaires du grand paris vous aurez tout il ya l'annuaire dont parlait par les bertrand et il ya aussi pas mal de de j'allais dire d'actualité juridique qui peuvent en matière de succession vous être aussi utile julie voulait rajouter quelque chose sur sur ce très bien non bertrand non je suis bertrand tout à fait raison c'est vrai que bien souvent on fait appel nous faisons appel à des avocats en droit international qui ont des correspondants aux états unis voilà donc monique vous connaissez la marche à suivre une question de vanessa elle dit héritier réservataire l'article de loi 9.1 stipule qu'après cinq ans je n'ai plus besoin de passer par l'héritier réservataire est ce vraiment le cas dans ma situation est ce que vous c'est en matière de donation je pense certainement reçu un lien par donation donation partage c'est ça bertrand certainement et en matière de donation lorsqu'on est alloté d'un bien immobilier et lorsqu'on le souhaite le vent on doit faire intervenir les co donataires pour qu'ils renoncent à leur action réduction leur action pour atteindre la réserve et ça cette intervention doit être obligatoire jusqu'à l'expiration de cinq ans après le décès du donateur voilà donc je sais pas j'ai l'impression qu'elle parle d'une donation elle le dit pas dans sa frais dans sa question mais après l'expiration de ce délai effectivement elle pourra revendre sans intervention ses frères et soeurs bien en tout cas merci pour ces éléments de réponse alors une question de zéna qui nous dit divorcé appartement vendu à perte crédit logement bref la totale le crédit logement me réclame la totalité du solde après la vente alors que mon ex époux est solvable quelle solution s'offre à moi pour ne payer que la moitié et me désolidariser de mon ex époux alors voir elle est dans une situation effectivement très compliqué alors que frère julie bertrand julie la délégation parfaite dans le cadre de son divorce c'est ça elle s'est vu attribuer ce bien et cv attribuer le passif également je pense c'est ça que je sais pas très clair en tout cas c'est en matière de liquidation demande à ce que le l'époux qui ce qui est alloté du bien immobilier enfin l'ex époux soit désolidariser enfin qui reprend en charge de prêt en principe devrait y avoir une désolidarisation avec l'époux qui lui laisse l'appartement peut-être que dans le cas de sa liquidation la banque n'a pas désolidarisé ou a désolidarisé son époux j'en sais rien la question n'a pas été très c'est pas très clair en tout cas si on lui demande l'intégralité des du prêt c'est que son époux son ex époux a été désolidarisée de l'emprunt initiale bertrand oui c'est alors je pense que c'est ça ce qui pourrait également être l'hypothèse c'est c'est peut-être que le bien est resté en indivision et que la banque ça pourrait être à creuser que la banque l'appartement est vendu alors je comprends un prix inférieur que son prix d'acquisition et qu'ensuite le la banque demande le remboursement uniquement à madame bon c'est là je pense que c'est là c'est pas vraiment du ressort de dénotaire je pense que c'est avec la banque qu'il faut qu'il faut essayer de voir si si elle a moyen d'agir de faire son action contre peut-être les deux plutôt monsieur s'il est plus sauvable ou monsieur et madame voilà c'est peut-être à mon avis plutôt un recours à voir avec la banque alors là une question de mathilde qui en profite pour réviser ses cours je vous dis ça comme ça puisque j'ai le même sous les yeux alors elle est en deuxième année de bts notaria elle a travaillé sur la location gérance mais visiblement il ya des trous dans son dans son interprétation sa compréhension elle vous demande en deux mots si vous pouvez le d'expliquer les avantages et les inconvénients de la location gérance moi je peux commencer bertrand j'envoie quelques-uns au niveau avantages pour le propriétaire du fonds par exemple lorsque c'est un une personne qui a reçu ce fonds par héritage ou succession qui n'est pas capable d'exploiter c'est bien de le mettre en location gérance c'est bien également cette location gérance un avantage aussi pour pour le propriétaire c'est de tester un peu le repreneur qui prend le fonds en location gérance et puis et puis moi j'ai un cas où on a mis des locations gérance lorsque le propriétaire était tout simplement frappé d'une interdiction provisoire d'exploiter ça arrive en revanche même s'il est frappé de cette interdiction provisoire il peut mettre son fonds en gérance pendant un certain temps je le reprends à la fin de cette interdiction d'exploiter voilà ce sont les avantages premiers que je vois très bien bon bonne réponse à la question de cours merci alors question de jacqueline qui nous dit l'attente de mon mari qui est veuve sans enfant côté de son mari souhaiterait alors l'attente de mon mari souhaiterait lui léguer son appartement quelle serait la meilleure solution pour être le moins taxé un testament ou un viagé le viagé est un outil alors attention le viagé c'est il faut pas se servir du viagé comme une manoeuvre du leuse pour les impôts lorsqu'on achète ou on vend un bien en viagé il faut l'estimer par une avoir une estimation correcte par rapport à la valeur du marché mais le viagé peut être intéressant pour son pour son époux parce que il va régler un bouquet et une rente il sera calculé en confus du tableau de mortalité mais c'est vrai qu'il ya un aléa qui est tout simplement un aléa sur la vie et à terme en fonction de l'âge du crédit rentier évidemment le bien pour rentrer dans son patrimoine un peu plus tôt prévu et à des frais plus faibles que ce que il aurait pu payer au moment dans le cas d'une succession voilà pour la succession bertrand je te laisse oui je peux simplement sur le viagé effectivement je confirme tout à fait ça et et pour dire que que par définition un viagé en famille est une opération suspecte l'administration donc il faut bien vérifier la valeur et il faut évidemment que toutes les rentes soient payées c'est vraiment un acte à manier avec vraiment beaucoup de précaution sur la succession effectivement il est possible à l'attente du mari de jacqueline donc de faire un testament qui est un testament peut être fait de manière assez simple un écrit d'athée signé de la main c'est ce qu'on appelle un testament holographe au terme duquel la personne lègue un bien à une autre personne qu'on appelle le légataire voilà donc là dans ce cas là il n'y a pas de désaisissement contrairement au viagé au jour de la vente mais le désaisissement se fait après le décès la transmission se ferait après le décès le cette solution va forcément entraîner une fiscalité sur la valeur de l'appartement au jour du décès en fonction du taux des taux applicables entre ce je comprends donc à 55% d'impôt voilà donc mais ce sont quand même deux opérations par nature très différentes voilà voilà merci à tous les deux une question de sébastien nous avons acquis un appartement en vefa en résidence principale et depuis notre projet de vie a changé nous voulons mettre en location via le dispositif pinel si c'est possible quels professionnels devons nous avertir le notaire les impôts et quelles démarches administratives faut-ils effectuer oui je peux vous je peux vous répondre il n'y a pas d'intervention du notaire sur ce point là là c'est une une alors déjà il faut bien vérifier que vous soyez dans les conditions d'exigibilité du du dispositif pinel sur le secteur dans lequel vous êtes sur le loyer sur les caractéristiques du logement il ya différents critères d'application du dispositif pinel et ensuite c'est une déclaration à faire aux impôts et il faut plutôt vous orienter pour ça si vous n'êtes pas très très à l'aise avec notamment la première année avec un avec un expert comptable je pense que ce sera le professionnel qui sera le plus à même de vous conseiller au moins là au moins au début pour vous faire votre déclaration et bien vérifier que vous êtes dans les clous du plan c'est plus important rentrer dans les conditions parce qu'il ya plusieurs conditions à respecter absolument rien il faut jamais oublier que dès lors qu'il y a un avantage fiscal il y a forcément une contrepartie pour respecter totalement la contrepartie c'est remettre en cause l'avantage fiscal c'est c'est un classique on revient sur la question de jacqueline peut-être pour donner une autre oui si jacqueline est toujours en ligne ça pourrait être éventuellement de ce que j'imagine que la tente reste dans les lieux ça pourrait être peut-être une vente de nues propriétés ça pourrait être peut-être quelque chose qui est vu et que le prix de vente de la nues propriétés qui reviendrait à la tente en fonction de son âge s'est placé sur un contrat d'assurance vie au nom de son époux ça pourrait être une manière d'alléger la fiscalité voilà actuellement absolument merci effectivement on voit que les notaires font de l'ingénierie patrimoniale en permanence et que plusieurs solutions sont possibles après à vous d'en discuter avec votre notaire pour voir quelle est celle qui vous convient le mieux et qui est fiscalement la plus béton comme on dit voilà alors marie nous dit merci de m'indiquer la marche à suivre pour effectuer un prêt familial à 0% reconnaissance de dette alors est ce qu'il faut faire une reconnaissance de dette quand le déclarer aux impôts etc etc alors comment fait-on il faut faire il faut il faut faire c'est un prêt qu'il faut déclarer aux impôts effectivement c'est un prêt qui peut être constitué qui peut être consenti avec avec son intérêt ou sans intérêt mais l'idée c'est que vraiment le déclarer office d'ailleurs les imprimés serfa qui sont mis en ligne pour cela c'est une créance mais surtout 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 déclarer ce prêt ne pas se dire on se connaît bien etc etc il faut vraiment le déclarer l'administration fiscale c'est le principal et ce peu importe le montant en fait il faut faire une déclaration à l'administration fiscale pour chacune des parties retrouve voilà ce qu'il n'y ait pas de sujets entre les deux parties et puis il faut l'enregistrer parce que ça porte date certaine voilà voilà on ne confondra pas après une donation etc que ça ne faut pas que ça soit requalifié en donation déguisée c'est l'objectif principal d'une part et puis le second objectif pour que les deux parties l'un peut se retrouver sa créance de manière la classique parfait daniel maintenant on dit divorcer trois enfants 67 ans quel montant peut-on donner de son vivant un enfant et d'autres tout en restant bien évidemment dans les limites légales mais les terres ne font que des choses légales alors on peut on peut répondre de deux manières on peut répondre d'un point de vue sans répondre sur un montant mais d'un point de vue civile qui est d'abord la première réponse est une personne qui a trois enfants peut librement disposer de son patrimoine à concurrence du tiers de son patrimoine c'est ce qu'on appelle la quotité disponible et donc d'un point de vue civile daniel peut transmettre le tiers de son patrimoine à qui il l'entend et donc peut gratifier un de ses enfants d'un tiers supplémentaire mais attention ce tiers s'appréciera c'est ça qui est difficile non pas au jour de la donation de son patrimoine du jour de la donation mais au jour de la consistance de son patrimoine au jour de son décès donc c'est pour ça que son enfant en question devra rapporter à la succession le la partie qu'il a reçu à ce jour pour voir si ça excède ou pas le tir en question ensuite d'un point de vue fiscal il peut alors là c'est l'abattement que que daniel peut utiliser c'est 100 mille euros par enfant et en plus il utilise un abattement spécifique sur les sommes d'argent et que son enfant a plus de 18 ans en la mesure où lui a moins de 80 ans il peut en plus donner 31 865 donc la réponse fiscale c'est que si c'est une donation sur une somme d'argent daniel peut monter le curseur jusqu'à 131 865 euros parfait alors patricia cette fois ci nous dit mes parents de leurs vivants divorcés souhaitent nous léguer la maison familiale à nous leurs trois enfants alors comment faire et puis c'est une seconde question comment faire ça va pas être très compliqué quelle est la différence entre l'aigle et une donation voilà la première chose à faire c'est d'aller consulter son notaire qui va qui va demander une estimation de la maison il faut que la maison soit estimée au juste prix donc bien souvent on demande une estimation d'un professionnel s'il s'agit d'un d'une donation c'est la différence entre l'aigle et donation je réponds tout de suite le l'aigle c'est quelque chose qui se fait par testament par succession la donation ça fait ce fait de son vivant on donne de son vivant ce sont des actes qui sont définitifs qui ont un caractère définitif irrévocable et qui doivent être obligatoirement obligatoirement passer par devant un notaire voilà et le l'aigle ça c'est suite dans le cadre d'une succession et lorsque nous sommes en présence d'un testament voilà merci alors là une question de de marie on va pas vous la poser puisqu'elle demande si on a des informations sur un nouveau temps de donation initialisée par bruno le maire c'est en discussion donc pour éviter les confusions si vous voulez les notaires ne parle que de ce qui est acté de ce que l'on peut faire et pas pas des projets aussi à côté soit il donc ce n'est pas dans la loi on peut pas faire grand chose donc ne nous en voulez pas marie alors une question de jérôme l'appartement dont je suis locataire fait partie d'un lot mise en vente en tant que locataire je peux acquérir mon appartement nus propriété mais une société on aura l'usufruit pendant 16 ans que dit la loi sur ce type de pratique et quels sont les droits des locataires en la matière bertrand je peux essayer de me lancer mais je j'ai l'impression que le système en démanque vraiment de propriété alors c'est peut-être un système avec une convention de logement aidé c'est comme ça que je vois les choses peut-être avec une société qui a mis à disposition en tout cas qui loue le bien sous diverses conditions de ressources ce qui expliquerait notamment que effectivement théoriquement le locataire peut avoir un droit de préemption ce qui lui permettrait effectivement d'acheter mais avec l'obligation de respecter cette convention pendant 16 ans mais c'est un voilà une piste de réponse là je pense qu'il faut consulter directement un notaire avec avec le bail avec le type de propriété du bailleur et la convention parce que je pense que derrière il peut y avoir une convention de logements aidés voilà jolie non un complément non parfait bertrand le bail sur la convention d'origine ça nous est très difficile de répondre bien sûr mais c'est vrai que ça se fait des ce type de démembrement souvent où les logements sociaux ont besoin de louer donc finalement s'occupe de la location travaux voilà tout à fait de tout donc effectivement il faut avoir tous les éléments pour pouvoir en parler alors alors je suis en train voilà non 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 alors catherine elle est paxée elle souhaite acheter une résidence secondaire elle voudrait savoir s'il a des notaires spécialisés pour les personnes paxées sur le sujet succession bon je pense que tous les notaires spécialisés sur les successions enfin j'espère bertrand oui bah c'est le volet là pour répondre à à catherine c'est le volet généraliste du notaire si on pouvait faire la comparaison avec avec un avec un médecin donc là je pense que le notaire proche de chez lui pourra la renseigner sur ces aspects là qui sont des domaines que qu'on espère maîtriser avec 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 perfection c'est des sujets très courants voilà parce qu'en fait ce qui pose une question c'est par rapport à l'achat d'une résidence paxée ou pas paxée il ya plusieurs montages acheter en indivision via une société civile immobilière en fait c'est à voir avec son avec son nom le notaire qu'elle choisira et en fonction des efforts financiers respectifs de chacun d'entre eux donc le montage sera choisi pas le notaire mais pour nous c'est un domaine tout à fait classique et elle aura facilement la réponse au conseil voilà catherine donc direction l'office alors andré nous dit si je fais chambre d'hôte dans la résidence principale dois-je arrêter cette activité annexe avant de vendre mon pavillon résidence principale pour ne pas être imposée belle question qui veut répondre je peux je peux me lancer oui oui la jurisprudence et l'administration et la position de l'administration fiscale et sont constantes sur ce point là c'est à dire que ne bénéficient de l'exonération sur la résidence principale que la partie effectivement affectée à la résidence principale donc la partie chambre d'hôte n'est pas exonérée s'il fallait vendre alors que l'activité chambre d'hôte existe il y aura une ventilation à faire entre la partie exonérée la partie non exonérée alors après la question est plus délicate sur le fait à quel moment il faut arrêter le principe étant c'est qu'au jour de la vente il faut il faut pas que ce soit une activité chambre d'hôte je cesserai à creuser avec un avec votre notaire pour andré mais mais la jurisprudence j'ai en tête un arrêt il faut il faut vraiment que ça que ça ait vraiment cessé une question de flavie qui nous dit qui fait la procédure de prescription acquisitive dans le cas d'une succession pourrait bien construire il ya plus de 50 ans par mes parents décédés bon la prescription qu'est ce que c'est la prescription acquisitive alors on a possibilité c'est un acte par le cas du capillon c'est à peu près c'est la même chose c'est un acte qui permet de titrer les propriétaires qui n'ont pas de titre de propriété qui ne retrouve pas leur titre de propriété notamment dès lors qu'il ya une jouissance utilisation continue sans interruption et c'est pendant 30 ans et pour faire ces actes généralement donc on a tout l'impression de présomption on fait on fait appeler à des témoins pour nous confirmer cette cette usage continu et c'est pendant 30 ans ça s'appelle l'usé caption ou la prescription acquisitive alors les notaires sont peuvent faire ce genre d'actes le tribunal aussi il ya des requêtes qui sont faites auprès des tribunaux pour justement voilà voilà justement bon moi j'en ai fait quelques-uns il faut être très vigilant il faut vraiment qu'on ait un faisceau de présomption qui est des témoins qui nous prouvent qu'il justifie que la personne est bien propriétaire puisqu'elle a utilisé le bien et cependant 30 ans voilà parfait ça fera un bon sujet de polar ça mais bon c'est pas c'était pas le sens de la question qui est posée alors anne nous dit nous voudrions acheter une partie d'un terrain sur lequel un bâtiment a été construit illégalement quels sont les risques pour nous détruire le déclarer sachant que le permis de construire n'aura pas été accepté ouais ouais je peux donner quelques éléments de réponse qui sont en fonction finalement de l'année de construction de ce bâtiment si la construction est récente on est toujours sur le coup de des prescriptions de la mairie des prescriptions d'urbanisme ou quel cas il peut y avoir une demande de remise en état donc ça il faut il faut regarder ce n'est en gros on a plus de dix ans ses prescriptions qu'elles soient d'urbanisme qu'elles soient fiscales sont terminées donc il y a assez peu de risque de remise en état sauf éventuellement dans certaines zones en revanche il y a toujours quelque chose qui est complètement imprescriptible donc l'acquéreur prend le risque si jamais la construction était évidemment détruite par un cas fortuit on pourrait pas évidemment reconstruire voilà donc le point vraiment névralgique c'est à quel moment ça a été construit et l'acte est possible il est possible d'acheter un terrain avec une construction illégale mais l'acquéreur doit être parfaitement informé de la situation et surtout le vendeur doit dire à quel moment il l'a fait et en fonction de cette date l'acquéreur pourrait être parfaitement renseigné sur les risques qu'il prend et faire selon et signer en conséquence voilà très bien une question d'az sur des conseils pour préparer étape par étape un projet de société civile immobilière alors comment on fait ce qu'il y a des permanences qu'on peut être suivre être être encadré en quelque sorte voilà c'était ça c'était juste cette question comment comment fait-on là pour monter une sci avec les meilleurs conseils dans en fait pour estimer la pertinence du projet aussi un notaire est tout à fait capable de conseiller au niveau des montages de sociétés de société il n'y a pas que les si les sas et les sarl donc il peut aller voir son notaire ce qui est important c'est qu'elle ait un projet que ça soit une résidence principale une résidence secondaire parce qu'il ya des impacts que l'objet soit civil ou commercial enfin le notaire va lui poser un certain nombre de choses de questions pour choisir avec sa cliente la meilleure forme possible de société parce qu'il ya des sociétés civiles mais également des sociétés commerciales donc il faut voir un petit peu le projet de la personne mais un notaire est tout à fait capable de conseiller son client elle est capable de rédiger des statuts et de faire les démarches pour y matriculer la société grâce du tribunal de commerce compétent très bien une question de sarah ja qui nous dit mon papa est décédé il ya une vingtaine d'années j'étais enfant lors de son décès qui récemment son acte de notoriété fin dans l'acte de notoriété que mon grand-père a légué un terrain à ses enfants dont dont mon père mais je n'apparais pas dans cet acte de notoriété comment faire son père était vivant au moment de moi c'est ce que je comprends oui il est vivant oui à l'époque de la succession parce que c'est normal que sarah ja soit dans l'acte de notoriété puisqu'à l'époque elle n'était pas héritière c'était son père qui était héritier ce qu'il faut vérifier c'est comment a été réglé la succession de son père et de savoir si c'est ce terrain ou cette parcelle de terrain a été déclaré dans le règlement de la succession de son père et il n'est peut-être pas trop tard pour si ça a été oublié de pour le corriger aujourd'hui voilà ça peut être corrigé voilà dépêchez vous effectivement pour voir s'il est possible de de remédier à cela alors une autre question qui arrive de thomas ma mère est décédée en 2015 l'acte de notoriété n'est pas encore établi et mon père que la maison familiale nous informe qu'il désire vendre en viager à mes enfants et mes deux soeurs sont d'accord puis-je m'opposer à cette vente ou bien la majorité des voix prévaut alors d'abord il faut réguler la succession de sa maman donc la première chose c'est signer un acte de notoriété c'est un acte qui indique la dévolution successuelle de sa maman donc qui laisse le conjoint et les enfants et puis après il faut établir ce qu'on appelle une attestation immobilière c'est un titre de propriété qui titre les héritiers et c'est qu'une fois que cette attestation immobilière est établie que les enfants peuvent vendre mais encore faut-il avoir l'accord qui pousse s'il y en a un qui s'y oppose il y en a le droit mais en tout cas à défaut d'unanimité le bien ne pourra pas être vendu sauf à le demander en justice à demander la vente en justice et là ça sera un tribunal qui sera saisie et bien souvent on arrive à l'issue du dossier c'est la vente aux enchères mais ce n'est pas l'idéal bien sûr une question de bob une mairie peut-elle imposer une servitude de passage dans un jardin attenant à l'habitation pour des canalisations d'eau usée qui dessert 4 habitations différentes ces canalisations existent depuis le permis de construire mais n'ont jamais été déclarés comme servitude bon bon c'est un avis une servitude c'est un manière générale un contrat donc avec une personne qui est titulaire ce qu'on appelle d'un fonds dominant qui bénéficie de la servitude en l'occurrence ça serait la mairie et un fonds servant qui subit la servitude en l'occurrence le terrain de bob donc s'il n'y a pas d'accord du titulaire du fonds servant la servitude normalement ne devrait pas pouvoir être constitué alors après il peut y avoir des exceptions là il faudrait voir le permis de construire il faudrait voir si peut-être c'est une servitude qui relèverait ce qu'on appelle d'utilité publique avec des conditions un peu particulières de droit d'urbanisme donc là il faut il faut peut-être approfondir un petit peu le dossier auprès d'un auprès d'un notaire pour ma première appréciation c'est quand même que sans l'accord du titulaire du fonds servant pardon donc la maison en question il n'est pas possible de constituer une servitude le droit de propriété est sacré et on ne peut pas y porter atteinte sous n'importe quelle raison voilà d'accord alors une question en question d'étudiante en troisième année de droit émilie nous demande qu'il est le meilleur cursus pour devenir notaire alors en deux mots julie comment vous êtes devenu notaire et bertrand aussi alors moi je suis pas une la modèle j'ai fait une maîtrise de droits fiscales et après j'ai bifurqué vers le notariat mais il ya deux voies possibles la voie professionnelle et la voie universitaire alors moi j'ai passé mon diplôme il ya 25 ans je crois que je suis plus du tout d'actualité bertrand vous êtes beaucoup plus jeune expliquez quelle voie je suis pas si jeune que ça mais mais en tout cas oui effectivement il ya différentes possibilités moi pour répondre à la question de patrick c'était la voie universitaire donc en fait c'est un cursus de fac de droit avec une la licence le master 1 master 2 et ensuite dès le master 2 si on commence déjà à travailler en études et puis ensuite on a un pas ce qu'on appelle le diplôme supérieur du notariat voilà après il ya plein de voies parallèles qui existent avec un parcours professionnel vous avez également des voies qui permettent après de de d'avoir des correspondances par avec d'autres d'autres parcours les meilleurs vous renseignez en fait c'est l'école de notariat qui est rue traversière dans le deuxième arrondissement il ya un très bon très beau site c'est notamment l'institut des formations notariales et là vous avez tout le toute l'arborescence de la manière de devenir notaire qui est une très belle profession et on vous encourage et bien aussi et au csn sur le site du csn également vous explique tout ça avec beaucoup de détails voilà et là pour reprendre vraiment le cas particulier d'émily troisième année de licence d'après c'est le master un droit notariat qui doit exister ouais d'accord bien bon courage et emily bah c'est bien alors toc 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 marie qui dit mon fils souhaite acheter un appartement dans le cas d'une succession de deux frères il ya des meubles à l'intérieur qui vont être estimés par un commissaire priseurs qu'en est-il en termes de frais sachant qu'ils ne souhaitent pas récupérer les meubles bon donc c'est l'estime des meubles dépend de la succession des vendeurs donc son fils n'a pas du tout il n'y a pas de problème il n'y a pas de sujet dans le cas de la vente parce que son fils ne porte à coeur que du bien immobilier et au niveau de des meubles qui sont situés dans l'appartement mais il va y avoir un inventaire et ce sont les propriétaires qui vont devoir soit vendre aux enchères soit vendre autrement de toute façon libérer le bien pour le jour de la vente voilà elle ne se retrouvera pas avec les biens le son fils n'aura pas ne se retrouvera pas avec des biens dans l'appartement il sera libre cet appartement au jour de la vente c'est au vendeur de libérer une question de jacqueline qui dit merci pour toutes vos réponses elle elle voudrait un rendez vous gratuit en visio en physique pour avoir des conseils plus personnels jacqueline prenez rendez vous avec les notaires directement aucun problème oui que n'hésite absolument pas à prendre un rendez-vous avec un notaire le conseil est gratuit effectivement s'il faut mettre en place une solution régulariser un acte ou si ça demande une recherche particulière et approfondie il y a une tarification qui lui sera soumise mais vraiment les premières la première consultation les pour la renseigner ça sera gratuit et en ce moment avec le contexte sanitaire les notaires reçoivent facilement par donc par téléphone par zoom parti on s'adapte voilà surtout pas ça fait partie de notre métier voilà et là ce sera vraiment des sur mesure alors une question de sébastien mon père est décédé je suis seul héritier il était en attente de l'âge de mes grands-parents de ma tante à quelle hauteur je vais être imposé je comprends pas très bien la question il n'arrive pas représentation peut-être oui oui c'est ça oui donc il est donc il attend l'héritage de ses grands-parents et de sa tante de sa tante malheureusement il est imposé à hauteur de 55% la fiscalité on l'a dit tout à il y a un petit abattement de 7900 euros alors au niveau de sa tante ça sera ce qui sera lourdement fiscalisé au niveau de ses grands-parents il viendra par représentation de son père je pense de sa mère c'est pourquoi il bénéficiera l'abattement de son père ou de sa mère voilà et je crains à lire la question qui est même une double taxation puisque le père en question et enfin son papa était en attente de la succession je comprends que les grands-parents étaient décédés avant donc il y aura la première la première transmission des grands-parents à son père qui aura la taxation par enfant le 1% ou 55% pour la tante mais en plus il y aura la taxation de son père vers lui qui générera une nouvelle taxation et là il n'y a rien à faire c'est il ya deux il ya deux transferts de propriétés distincts donc de taxation une question de marina qui est une question de déduction permanent fiscal donc peut-être marina pourrait s'adresser au service des impôts mais elle vous la pose comment bénéficier de l'abattement spécifique aux bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé de 159 325 euros sur les droits de succession comment fait-on pour bénéficier vous justifiez justifier il ya des attestations il ya une carte adulte handicapé il suffit juste d'avoir un justificatif et là il n'y a aucun problème il ya une abattement qui est de 159 325 euros qu'on utilise soit en matière de donation soit en matière de succession mais également en matière de cession de biens immobiliers c'est un abattement qui est souvent utilisé mais le justificatif est une attestation ou une carte l'attestation marina doit conclure au fait que vous ne pouvez pas que la personne ne peut pas travailler dans des conditions normales de rentabilité voilà critères particuliers une question de daniel divorcé deux fois lors de mon décès est ce que mes deux ex épouses peuvent prétendre à une part de la succession à des parcs je pensais que c'est une question super tendue ça parce que par principe non il y aurait des cas vraiment exceptionnel vous auriez fait daniel une daniel aurait fait une donation entre époux non révoqué non révoqué par son divorce donc avant la réforme du divorce de 2005 donc c'est vraiment bon par principe non mais par sécurité daniel il faudrait faire un testament en révoquant toute disposition antérieure voilà quand elles ont droit pour la pension de reversion pour les épouses en fonction des années de mariage pour veuvage chacune chacune d'entre elles pensent aux réactions voilà c'est les conseils qui valent de l'heure daniel la vous rendez compte bon passons à la question suivante alors miray nous demande quelle est la loi applicable en matière de succession en cas de décès d'un étranger non résident en france uniquement patrimoine actif mais enfin donc en fait bon qu'elle est je la répète quelle est la loi applicable en matière de succession au cas de décès d'un étranger non résident actif je crois que c'est enfin nous résident en le principe étant que c'est toujours la loi applicable du la cette personne est étranger non résident en france en fait c'est la loi par principe c'est la loi du dernier domicile qui s'applique sauf si le le défunt a fait le choix de loi applicable qui peut être soit sa loi nationale soit la lieu de son lieu de résidence donc là par principe on va appliquer la loi du dernier domicile de cette personne voilà s'il a des actifs en france ils seront soumis logiquement à la loi étrangère en question d'un point de vue civile d'un point de vue fiscal l'administration pourrait effectivement traiter les actifs financiers français en de mémoire et également le mobilier une question de tatiana qui vous demande y a-t-il un avantage à acheter un bien via une scie quand nous sommes concubins le bien étant acquis pour faire de la location alors julie on a un petit peu parlé de la société civile immobilière alors concubins paxé époux séparation de biens communautés peu importe c'est l'objet de la location meublé l'objet par définition commerciale donc vous pouvez constituer une scie mais il faudra opter pour l'impôt sur les sociétés si et puis voilà si la société civile immobilière à un objet civil ça peut être un outil intéressant tant en matière de transmission patrimoniale mais également en matière d'amortissement il ya des des postes qui sont déductibles qui sont déductibles et en matière de transmission patrimoniale c'est intéressant également parce que c'est un outil qui permet de transmettre avec une fiscalité de la même un peu moins douloureuse que car bien immobilier classique voilà il faut regarder surtout l'objet de la société et les efforts financiers respectifs pour attribuer le nombre de à chacun des associés parfait et tenir comptabilité à s'enliger à s'enliger à par contre une comptabilité stricte voilà quelques contraintes il ya aussi beaucoup davantage alors françoise nous dit en phase d'assignation divorce le partage la communauté se porte sur l'épargne de 5000 euros le juge peut-il prononcer le divorce et en même temps trancher sur le partage ou va-t-il renvoyer les deux parties vers une autre procédure de liquidation au vu de la somme va-t-il nommer un notaire voilà c'est une question pour vous deux le juge va se prononcer sur le principe du divorce oui sur le principe du divorce va se prononcer sur la prestation compensatoire sur la pension alimentaire sur la résidence des enfants mais en matière liquidation de régime matrimonial s'il n'y a pas un consentement s'il n'y a pas d'entente malheureusement ça sera enfin malheureusement un notaire expert sera certainement désigné par le tribunal pour trouver une solution entre les deux partenaires à l'aide des avocats respectifs est ce que françoise peut consulter un notaire au préalable je veux dire avant une médiation il peut y avoir une médiation c'est l'idéal à la médiation au contraire qu'elle consulte un notaire au préalable avant de partir en justice parce que la question est de plus en plus forte alors là il ya une je suis en train de remonter le chemin de fer comme on dit là ça c'est pas gentil à ce qu'on écrit on nous dit que vous n'avez pas répondu à la question d'émilie et si il a été répondu à la question d'émilie je pense que la personne oui non non mais vous n'avez pas répondu aux questions posées à après emilie mais si 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 étudiant ton droit mais si si ma chère on a répondu alors je continue alors alors c'est c'est géraldine qui nous dit pour succession avec bien immobilier le prix de monde les prix de mon notaire sont ils juste vous allez corriger éventuellement vos confrères et consœurs acte de notoriété 200 euros inventaire 500 euros plus frais commissaire priseurs déclaration de succession 0,4 % ttc d'actifs bruts attestation mobilière 0,75 % ttc prix et pourcentage si variable selon les études ces prix là ils sont faits comment enfin je veux dire comment sont ils établis sont des actes qui sont tarifés et en fonction de la difficulté du dossier le notaire a possibilité de prendre des conventions une convention d'honoraires libres mais c'est vu dès le départ avec le client en fonction de la difficulté en fonction du nombre d'actifs il ya énormément de banques à interroger moi je suis tout à fait beaucoup de banques à interroger des loyers à percevoir voilà il ya une convention d'honoraires qui est mis en place en accord avec le client sinon les actes sont tarifés et alors le commissaire priseurs c'est c'est pas le notaire qui fixe des honoraires du commissaire priseurs ça dépend un peu des commissaires priseurs il n'y a pas de là par contre les intervenants extérieurs ont des honoraires qui sont complètement différents d'un intervenant à l'autre voilà bertrand oui c'est ça donc tout est c'est en tout cas sur la partie tarifs c'est un décret qui fixe le tarif des notaires qui est le même pour tous les notaires donc les tarifs changent c'est doit être des conventions d'honoraires qui doit être effectué mais cette convention doit être signé par la cliente approuvé parfait question de philippe un père vend nues propriétés sa maison à son fils il ne dédommage pas sa fille au décès du père il n'y a plus de patrimoine successoral sa fille peut-elle rester en justice si elle n'a pas eu droit à sa part d'héritage du fait que son frère a récupéré l'usufruit avec le décès de son père mais non et non 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 c'est tout c'est tout la nature même du viager on a déjà eu l'occasion de l'évoquer dans les réponses c'est pour ça qu'un viager surtout en famille c'est vraiment quelque chose qui se réfléchit à à plus de deux fois parce que ça il ya l'opération économique évidemment mais il ya aussi des impacts très forts et le l'exemple de écrit par philippe est très révélateur donc il faut vraiment bien penser aux choses bien penser quand on a l'idée de vendre en viager il ya souvent un besoin économique mais de de voir le de quelle manière ça peut rompre l'équilibre entre dans une fratrie donc il ya vraiment des vrais sujets à se poser juridique mais presque moraux j'ai envie de dire sur ce sujet là parce que là dans ce cas juridique là non il n'y a pas de dédommagement possible puisque le bien n'est plus dans la succession par l'extinction du droit viager le bien appartient en totalité office qui le tient non pas d'une libéralité mais d'un acte d'acquisition donc donc il n'y a rien à faire voilà philippe alors santiago vous demande je voudrais savoir combien d'années il faut aujourd'hui pour qu'un acte public consulté dans une archive historique une auteur qu'en servent en minutes pendant 100 ans mais après ça et ce ça peut varier effectivement l'obligation est là en fonction des départements ça peut être les actes notariés sont reversés aux archives départementales voilà je sais que moi je suis dans les yvelines et et c'est assez fréquent en fait on nous demande généralement par période de 50 ans on nous demande souvent les archives voilà donc ça il faut se renseigner je pense si le notaire vous dit qu'il n'a plus les archives il faut se renseigner auprès des archives départementales voilà où sont reversés les actes ensuite alors une dernière question avant de rendre l'antenne de patrick elle concerne les visites chez chez un notaire est ce que compte tenu du confinement du couvre-feu etc etc on est tenu obligatoirement de faire des actes à distance d'employer tous ces moyens modernes alors que certaines personnes ont besoin ou finalement préfère se rendre directement dans vos offices pour travailler physiquement et et voir avec vous j'ai des solutions et actes qui qui nécessitent bien évidemment votre intervention la chambre a préconisé la moindre présence physique possible mais nous recevons toujours en présentiel à partir du moment où les règles sanitaires sont respectées nos clients sont toujours accueillis en potentiel en vertran effectivement le les précautions sanitaires doivent prévaloir mais donc ça veut dire que tout ce qu'on peut faire à distance les moyens technologiques sont fonctionne vraiment très bien vous pouvez tout ce qui est renseignement peuvent être fait comme ça pour les actes d'acquisition immobilière dans cet exemple là vous pouvez tout à fait laisser une procuration au notaire et assister au rendez vous et voir l'acte et toutes les modifications qui seront apportées en séance et vraiment comme le dit julie pour les actes qui qui impliquent votre présence parce que vous avez du mal à vous déplacer parce que vous êtes âgé parce que ce sont des actes qui impliquent un consentement solennel je pense par exemple à un contrat de mariage à une adoption là effectivement vous vous avez la possibilité vraiment de venir chez vous physiquement votre notaire bien merci à vous deux julie et bertrand pour avoir répondu à presque toutes les questions il y en a qui défilent je suis désolé mais on est obligé de tenir une heure et pas plus qu'une heure les consignes sont strictes ici comme ailleurs plusieurs remarques la prochaine conférence de ce type aura lieu le 3 juin et bien évidemment vous pourrez y participer poser vos questions comme vous l'avez fait ce soir je vous encourage à vous rendre sur le site notaire du grand paris pour plusieurs raisons d'abord parce qu'on a parlé d'immobilier il ya une carte des prix qui est tout le temps mise à jour et qui est d'une aide précieuse il y a des outils comme on a vu dans des questions est ce que ce prix là c'est normal est ce que l'acte c'est tarifé etc il y a des outils qui permettent de simuler des situations donc c'est intéressant de pouvoir le faire les frais d'acte etc etc il y a bien évidemment une actualité notariale tout ce qui change tout ce qui est en train de de se faire et à l'évidence la matière est riche alors vous pourrez déjà dès demain revoir cette cette conférence d'aujourd'hui enfin de ce soir en replay ainsi que toutes celles du passé je crois il y en a eu quand même un certain nombre les notaires ont permis ont profité si j'ose dire des contraintes pour pouvoir aller vers vers vous quand vous vous ne pouviez pas toujours aller vers eux donc n'hésitez pas à écouter à regarder et bien évidemment après poser vos questions et une enquête de satisfaction va être inséré vous allez la voir c'est court il faut répondre parce que ça permet à chacun de travailler au plus juste c'est à dire finalement de de savoir si c'était trop technique trop immobilier trop droit de la famille voilà il s'agit de répondre aux questions du grand public et non pas de parler entre notaires donc vous avez bien compris l'exercice donc enquête de satisfaction à remplir merci de le faire c'est une bonne chose pour tout le monde en tout cas encore merci à julie à bertrand parti de la soirée avec nous et puis à bientôt en tout cas vous tous bien et merci en tout cas pour votre fidélité au revoir bonsoir à tous bonsoir à la fin merci merci